bonjour j'espère que vous allez bien alors on va aller voir ici tu es perdu dans ta relation voilà tu sais plus où tu te positionnes où tu en es avec ton autre alors on va aller voir toi par rapport à ton autre tu vois tu es prudente on a la carte de la prudence on te dit peut-être on te conseille peut-être avec cette carte tu vois que le chiffre 4 d'être patient tu vois parce que là on t'oblige avec le feu orange à mieux réfléchir c'est indispensable pour pas commettre d'erreur peut-être parce que tu tu vas t'énerver ou dire des choses ou te comporter d'une manière qui pourrait être négative donc peut-être que le ciel est encore nuageux et tu es peut-être pas apte à prendre une décision juste par rapport à cette personne donc vaut mieux ralentir dans la relation avec l'autre il faut ralentir observer avant de pouvoir t'engager et même de pouvoir rompre dans la relation parce que des fonds va aller trop on veut aller trop vite et ça peut-être besoin la relation elle a peut-être besoin de faire un break peut-être toi tu as besoin de faire un break et la relation elle a besoin de temps de patience et de réflexion alors ton autre par rapport à tout c'est compliqué j'entends c'est compliqué on a bien la carte de la trahison alors je sais que ça fait pas plaisir et cannelle dans la carte de la trahison et ensuite on à la carte ton autre un bonheur bon alors c'est peut-être quelqu'un en ce moment qui est pas tout à fait libre alors peut-être que tu avais un doute ou tu le savais peut-être ton autre il vit avec quelqu'un ou il est en relation avec une autre ou peut-être qu'il a rencontré quelqu'un qui n'a pas osé te le dire la trahison c'est peut-être aussi moral il n'a pas envie de revenir vers toi peut-être qu'il te ment son comportement c'est pas vraiment propice à la confiance c'est peut-être pour ça que c'est compliqué entre vous c'est pas fluide la relation il ya une situation c'est fragile tu vois là ça craque comme avec la marche de cette échelle tour il ya une épreuve il ya une remise en question sur la solidité de votre relation du lien qui a entre vous il ya une mise à l'épreuve en tout cas la trahison remet tout en cause en elle parle de faiblesse ici il ya une faiblesse dans votre il ya une faiblesse quelque chose qui affaiblit on dire à cause d'une trahison mais on me dit cependant tout est réparable ici garder confiance en vous parce que ça va vous aider à progresser malgré tout et à pardonner c'est peut-être pour ça qui en ce moment on vous dit prudence et peut-être qu'il ya des problèmes entre vous et votre autre mais on à la carte du bonheur bien ici toi je te veux viens ici je te veux et oui on a le bonheur donc ton autre a quand même envie on parle que lui par rapport à toi on a l'aboutissement parce que le 4 et le 5 le 9 en numérologie c'est l'aboutissement donc il ya du rose dans cette carte c'est le bonheur c'est quelque chose de beau donc pour moi il y aura du bonheur par rapport à tes souhaits tes projets ton chemin de vie tu vois même ton autre il ya une construction il ya une dynamique dans la relation même si c'est un bonheur passager que ton autre on dit que ça va aller mieux et ça va vous permettre de voir la vie la vie en rose sur de meilleurs angles voyez la vie en rose et oui mon amour tu vois cette carte est positive elle exprime la sérénité le bonheur la joie de vivre quelque chose qui va être bon entre vous ce qui va être appréciable et de cultiver le bonheur parce que pour moi ton autre ont envie de de recréer quelque chose avec toi on me dit donc ça aboutisse vers quelque chose de mieux alors on va aller voir qu'est ce que ton autre envie par rapport à toi s'il ya une séparation c'est pas ça j'ai oubli peut-être que ça a cassé entre vous ou alors peut-être qu'il va séparer mais en tout cas il a envie de se séparer ou alors arrêter les disputes parce que vous êtes en séparation ou alors se séparer de quelqu'un qui l'empêche de venir jusqu'à toi et on a la carte de l'harmonie donc pour moi il a envie vraiment de se libérer peut-être de quelqu'un qui l'empêche de venir jusqu'à toi s'échapper j'entends pour retrouver la douceur voyez on parle de légèreté de paix d'ambiance harmonieuse bon alors de la douceur de la tranquillité c'est une construction quelque chose d'harmonieux qui va se faire peu à peu comme une note d'une partition de musique qui est agréable donc il y a quelque chose qui va aller vers du meilleur ben il était temps dis à vous parce que vous étiez peut-être en pleine crise avec votre autre alors qu'est-ce qui va se passer la suite de toi avec ton autre comment va évoluer votre relation ah des promesses on va remettre une carte à côté équilibre balance je sais pas si ton autre est balance mais vous il y a des promesses pour quelque chose de meilleur des plus équilibrés donc pour moi ça va évoluer vers du meilleur même si vous êtes séparés actuellement il y a quelque chose de positif de l'enthousiasme il faut avoir confiance et je pense qu'il aura confiance en toi il va revenir et il aura envie de reprendre sa vie amoureuse avec toi faire des projets pour réussir dans un amour partagé on dit c'est pas forcément se marier et t'offrir une bague ça c'est une carte qu'il faut pas lire d'une manière archaïque c'est plutôt une énergie où il y a de l'enthousiasme et qu'il faut que ton autre va te refaire confiance pour continuer la relation parce que peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été entre vous deux mais là on parle quand même qu'il a envie de te retrouver avec plus de joie, d'amour, partagé et de confiance donc c'est une énergie quand même positive parce qu'on a la carte de l'équilibre 22 donc c'est le chiffre 2 et de 4 de l'intégrité, de la stabilité, de la solidité donc pour moi dans la relation on a le plateau de la balance tu vois ça repose un coeur en équilibre ça veut bien dire qu'il y a de l'harmonie une vie de couple stable avec ton autre je te le souhaite et oui avec ce ciel bleu sur la carte il n'y a pas beaucoup de petits nuages ça passe en silence ces nuages on me dit on me parle quand même que ton autre aura envie de retrouver quelque chose de plus harmonieux, de paisible on parle d'un climat de paix et d'harmonie donc pour moi les choses vont se retrouver en équilibre et à la juste place mais il faut encore du temps car je vois quand même que les choses vont pouvoir évoluer d'une manière très favorable avec beaucoup de tendresse d'amour à partager avec ton autre et d'un climat de paix et d'un climat de paix